Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. 13h53 sur Sud Radio, l'heure du face-à-face avec André Bercov, vous le disiez, Mathieu Bocoté, journaliste, essayiste, chroniqueur politique et surtout auteur de ce nouveau livre Le totalitarisme sans le goulag, c'est aux éditions Presse de la Cité. Bonjour à vous Mathieu Bocoté. Bonjour. Alors Mathieu Bocoté, vous avez écouté le dernier épisode sur Nantes qui succède à, vous savez, des centaines, voire des milliers d'autres épisodes que ce soit aux États-Unis, au Canada ou ici. C'est quoi ? En fait, c'est devenu presque, c'est entré dans les mœurs ? Alors, certainement pas dans les mœurs parce qu'on cherche à imposer ça de force au peuple qui résiste comme ils le peuvent et autant qu'ils le peuvent à cette entreprise de rééducation idéologique. En fait, moi je pense que ça s'est passé en deux temps. Dans les années 90 et 2000, c'était l'époque de la guerre contre Noël. C'est une formule qui revenait souvent aux États-Unis. On disait, il faut abolir Noël, en finir. Pourquoi accorder ce privilège à une fête qui relève du calendrier chrétien ? Nos sociétés sont multiculturelles ou multiconfessionnelles. Il faut déchristianiser le calendrier. Et c'est une bataille qui va durer une guerre pendant de vingtaine d'années. C'est des années 90 ça. Début des années 90, ça commence à prendre déjà. Et là, il y a un moment de bascule depuis quelques années qui me semble important. C'est plutôt que d'abolir. Parce qu'on se rend bien compte que l'abolition ne fonctionne pas. On est dans une logique de conquête. Une logique de conquête civilisationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On s'empare d'un symbole et on en change le sens. Donc, à défaut de l'abolir, Noël, on va changer le sens de Noël. Et là, ça devient le Noël diversitaire, multiculturel, non-genré, non-binaire, et ainsi de suite. Où il faut qu'on confisque la forme et on change le contenu. De la même manière, vous noterez que ça touche tous les domaines de la vie publique. Des symboles relevant de la culture populaire, James Bond. À défaut d'abolir James Bond, on se dit, c'est plus possible. Eh bien, on va prendre James Bond et on va en changer le contenu. Donc, ça va devenir un homme qui n'aime plus séduire, un homme qui est méfiant envers la violence. Probablement un homme qui, après-demain, va conduire une Lada. Donc, imaginez, et finalement, plus un homme, soit dit, en passant. Peut-être un Yel. On verra bien encore une fois. Ou encore, l'histoire de France. On voulait abolir la chronologie, abolir l'histoire, abolir la mémoire. Ça ne fonctionne pas. Mais on va changer, finalement, le contenu de cette histoire. C'est l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron, il y a quelques années. Donc, moi, j'assimile ça à l'échelle de l'histoire. Vous savez, une civilisation qui s'en remplace une autre. Qu'est-ce que ça donne ? C'était le remplacement, en d'autres temps, des églises par des mosquées. Mais aujourd'hui, la conquête woke, appelons ça comme ça, s'empare des symboles de la civilisation occidentale et décide de les falsifier et de les inverser. Et cette falsification et cette inversion, c'est vrai, et puis ça fait déjà quelques décennies que ça fonctionne. On va en parler tout de suite après les informations et on va prendre le temps d'en parler jusqu'à 14h. Parce qu'en fait, on va savoir si c'est une guerre gagnée, perdue, où on en est exactement. On va en parler avec Mathieu Bocoté. Avec Mathieu Bocoté. Et avec vous au 0826 300 300, on prend vos appels et toutes vos interrogations. A tout de suite sur Sud Radio. Avec TerreDeFrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes. TerreDeFrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. 13h03 sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec André Bercoff. Vous et surtout Mathieu Bocoté aujourd'hui qui est avec nous pour son nouveau livre Le totalitarisme sans le goulag. C'est aux éditions Presse de la Cité. Et heureusement, il n'y a jamais eu le goulag sans totalitarisme. Donc effectivement, la proposition inverse ne se pose pas. Mathieu Bocoté, vous avez écrit un livre. Effectivement, vous faites bien et brillamment l'inventaire de ce qui se passe. Alors toute une partie, on la connaît déjà bien sûr. C'est-à-dire que heureusement, justement, par rapport à votre couverture, heureusement, tous n'ont pas les lèvres cousues et ne s'empêchent pas de parler. Et on est à un certain nombre qui, effectivement, essayons de dire des choses. Mais alors justement, il y a des choses très intéressantes dans votre livre. Et je voudrais qu'on parle un peu et qu'on donne des exemples sur, effectivement, les antifascistes, mais les vrais, pas les ersatz et les sous-vides, notamment Dolores y Barouri en Espagne, disaient « no pas saran », « il ne passeront pas, le fascisme ne passera pas ». Et vous, vous dites, et c'est intéressant parce que les nouveaux « no pas fascistes », mais enfin les nouveaux totalitaires, on pourrait dire « le réel ne passera pas ». Ça veut dire quoi, ce réel, qu'il refuse de voir, qu'il surtout empêche de passer ? Alors vous faites référence au deuxième chapitre, « l'institutionnalisation du mensonge », deux points « no pas saran », « le réel ne passera pas ». Et en effet, on a aujourd'hui une idéologie dominante, très forte, qui est portée par les médias publics, par l'université, par le milieu de la publicité, soit par une bonne partie du capitalisme aussi. Donc on a une idéologie dominante, qui est celle de ce que j'appelle l'idéologie diversitaire, qui dit globalement, il faut déconstruire l'ensemble des systèmes normatifs qu'on connaissait traditionnellement. La famille, la nation, l'État, l'école, la culture générale, la dualité sexuelle homme-femme. On doit déconstruire tout ça pour qu'émerge un paradis nouveau, une société nouvelle, la société diversitaire, qui sacralise tout à fois les revendications dites minoritaires, qui est un hyper-individualisme, mais un mauvais individualisme. Pas un individualisme de la responsabilité, mais un individualisme du caprice, qui croit possible par ailleurs de soumettre ces sociétés à une immigration massive, comme s'il n'y avait pas de choc de culture ou de choc des civilisations. Une société, on a cette espèce de paradis qui nous est proposé. Or, la réalité des faits, c'est que l'idéal diversitaire est chaque jour démenti par le réel. Il est démenti, monté de l'insécurité comme jamais, insécurité culturelle des peuples occidentaux, qui se sentent de plus en plus étrangers chez eux, réduction de la liberté d'expression, parce que le désaccord intellectuel est présenté comme toujours un propos haineux. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il ne faut pas que vous parliez. Exactement, et on ne va pas discuter avec vous, on va chercher à vous infréquentabiliser. Alors, devant cela, quel est ce no-passaran nouveau ? C'est que lorsque le réel cogne à la porte, lorsque le réel fracasse l'idéologie, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, le système médiatique dominant, et pas seulement médiatique, cherche à faire en sorte que ce réel ne passe pas, ne soit pas aperçu, ne soit pas visible pour l'ensemble de la population. Il y a différentes manières de le faire. Soit on passe sous silence des faits qui pourraient troubler d'une manière ou de l'autre le grand récit de la diversité heureuse. Donc, sur l'immigration massive, on va nous dire tout à la fois que l'immigration massive n'a pas eu lieu, c'est une illusion, c'est un fantasme, et on va nous dire tout à la fois qu'elle est nécessaire, inévitable et formidable. Pour ce qui est de l'insécurité, ça, je pense que c'est un élément central. Plutôt que de reconnaître qu'il y a une question d'insécurité majeure, une fragilisation des conditions de l'existence en société, on va réduire l'insécurité en milliers de faits divers en expliquant qu'aucun d'entre eux n'a de signification sociologique ou politique profonde. Celui qu'il y a eu dans la Drôme hier, par exemple. Exactement. C'est présenté d'ailleurs, vous noterez, l'événement dans la Drôme hier. C'est présenté à la fois comme un fait divers et comme une rixe. Donc c'est présenté comme le résultat d'une bataille entre deux bandes. Oui, oui, c'est un fait divers. Alors que dans les faits, c'est une bande, une vraie, de jeunes, entre guillemets, qui vont agresser, et ceux qui se défendent sont présentés finalement comme la bande rivale. C'est quand même particulier. Donc qu'est-ce que c'est le fameux fait divers dont on parle souvent ? C'est qu'auparavant, on disait qu'il y a eu un sentiment d'insécurité. On disait que rien de tout cela n'était vrai, tout cela était illusoire. Dupond-Moretti. Exactement. En fait, ce discours revient, il est encore très récent. Mais puisqu'on ne peut plus se contenter de dire que les gens sont fous, puisqu'on ne peut plus se contenter de dire que tout cela est dans leur tête, parce que les agressions ont vraiment lieu, la notion de faits divers permet de nommer les événements tout en les évacuant, de les mentionner tout en disant qu'il n'y a pas de réflexion politique à avoir sur ça. Et je donne un exemple dans le livre parmi d'autres. L'affaire Lola. Rappelez-vous l'affaire Lola qui est probablement une des affaires les plus bouleversantes qu'on a pu connaître en France depuis... La petite de 12 ans qui a été massacrée, violée par... C'était atroce. Par une dame, une Algérienne, je crois, qui était en situation, en OQTF, en situation irrégulière. Alors, qu'est-ce qu'on entend très rapidement? Le fait qu'elle soit en situation d'OQTF n'a aucune portée, n'a aucune... ne devrait pas peser dans le débat. Et ceux qui disaient, le fait est que si elle est en OQTF, ça veut dire qu'elle ne devrait pas être là. C'est une donnée qui n'était pas négligeable. Ils étaient accusés de faire de la récupération. Ils étaient accusés de faire du populisme. Et le fait de... Et là, il y a eu tout un documentaire, je m'en souviens, sur la 5, pour expliquer que ceux qui voyaient là-dedans une portée politique, une portée sociologique, une portée... Autrement dit, voyaient autre chose que dans le fait divers, c'était des récupérateurs méchants. De ce point de vue, j'aime dire le pas de récupération et le nouveau pas d'amalgame. Autrement dit, ne pensez pas quand vous avez un événement devant vous, ne réfléchissez pas, contentez-vous d'y voir un fait divers. Donc voilà ce que j'appelle le... Passaran, c'est que le réel ne doit pas être mentionné publiquement, parce que le réel viendrait troubler le récit de la diversité heureuse. Mais alors justement, ça pose le problème, c'est un peu... Vous l'avez en nom dit dans votre livre, mais peut-être pas exprimé, mais ça m'intéresse d'avoir votre idée. Vous avez dit à un moment donné, il y a toutes les forces, le capitalisme aussi, tout ça. Et il y a quand même quelque chose qui se passe entre la racaille d'en haut et la racaille d'en bas. Je veux dire, et la racaille... Ça veut dire quoi ? Je m'explique. Je veux dire par là que... Moi, ce qui me frappe, c'est par exemple des grandes figures de la diversité, des Traoré et compagnie, sponsorisées par des grandes fabricants de chaussures, de mode, etc. Est-ce que... Alors, quand vous dites qu'il veut supprimer justement la nation, est-ce qu'il y a un dessin de la tapisserie où c'est vraiment on veut refabriquer un homme nouveau comme un vulgaire Pol Pot, mais sans la violence qui a été l'apanage de Pol Pot, de Staline, de l'héterne, de Mussolini ? Alors, vous savez, moi, je crois que les systèmes d'explication qui misent sur je ne sais quelle conspiration et tout ça sont normalement faux pour une raison simple. C'est que la bête humaine n'est pas capable, normalement, d'être capable de planifier une semaine. Donc, imaginez être capable de réussir un plan de domination mondiale structurelle. Moi, je laisse de côté ce type d'hypothèse, mais ce que je trouve important, c'est de voir l'idéologie qui commande l'action des uns et des autres. Or, quelle est cette idéologie ? On nous dit aujourd'hui, globalement, les peuples occidentaux sont de trop. Ils sont de trop parce qu'ils sont finalement des obstacles sur la construction de cette société mondialisée. Y compris des Occidentaux, disent ça. C'est un discours d'occidentale. C'est le discours des élites occidentales transnationales qui est probablement incarnée aujourd'hui par Mme von der Leyen de manière caricaturale. Vous savez, il y a des figures. Mme Clinton, Sadik Khan à Londres, Mme von der Leyen, Justin Trudeau. Ils représentent cette nouvelle caste transnationale, mondialisée à tout le moins, qui juge que la volonté qu'ont les peuples occidentaux, globalement, de conserver leur identité, c'est un résidu de psychologie réactionnaire. Donc, leur idéal, c'est une société transnationale, sans frontières, une société délivrée de ses peuples, et dès lors, et dès lors, les métropoles. Les métropoles sont vues comme le laboratoire où construire ce monde nouveau. Donc là, la diversité, entre guillemets, quel que soit son visage, est célébrée parce que dans nos métropoles, elle prend souvent, elle peut devenir majoritaire quelquefois. Donc là, c'est le lieu, et ce week-end, je crois, où il y a quelques jours, la commissaire intérieure de la Commission européenne, une Suédoise dont le nom m'échappe au moment où je veux, je crois, Gustafsson, mais j'espère ne pas me tromper en le disant, expliquait que l'immigration massive est nécessaire pour assurer la survie de l'Europe, et s'il n'y a pas cette immigration massive, l'Europe va s'assécher, va vieillir, va finalement perdre sa vitalité. Donc, il y a une espèce d'idéologie dominante qui veut en finir avec le rapport intime entre un peuple, son territoire, son État, son pays, qui considère que les cultures historiques de nos peuples, les identités, sont généralement des freins au progrès, et qui est habité par le fantasme de l'homme nouveau. L'homme nouveau, notamment, aujourd'hui, c'est cette idée d'un homme, à ce point déraciné, à ce point délivré de ses appartenances, qu'il pourrait ensuite gober tous les discours et peut-être toutes les marchandises. Et on le voit, du wokisme à la diversité, c'est du passé faisons table rase. Oui, mais c'est assez particulier. Il faut à la fois sacrifier la continuité historique, d'ailleurs, je cite un grand démographe français d'aujourd'hui, à tout le moins, c'est ainsi qu'il se présente, qui explique que jamais les Français n'ont eu droit à la continuité historique. Et c'est de cette manière-là qu'on explique aujourd'hui que l'immigration massive n'est pas un problème. Vous craignez de devenir étranger chez vous, vous craignez de perdre votre culture, mais en fait, vous n'avez jamais été majoritaire chez vous. Et vous n'avez jamais eu de culture, rappelez-vous un certain président. Absolument. Donc, si vous n'avez pas de culture, et si vous n'existez pas comme peuple, et si vous n'êtes en fait qu'une espèce de flux insaisissable, sans culture ni identité, pourquoi avez-vous peur de disparaître ? Cette peur de disparaître n'est alors, de ce point de vue, qu'une forme de racisme, de xénophobie, alimentée par des formanteurs de haine, et là, on tombe à une autre chose qui est assez intéressante dans tout ça. Rappelez-vous, au temps du communisme, comment expliquait-on l'échec du communisme lorsqu'on cherchait à l'implanter ? On disait qu'il y avait des saboteurs. Il y avait des saboteurs qui empêchaient la réalisation de la société idéale. De ce paradis sur Terre. Exactement. Et si ce n'était pas d'eux, eh bien, on pourrait aller beaucoup plus loin dans une société parfaitement réconciliée. Quel est le nouveau visage du saboteur dans le discours médiatique dominant ? C'est ce qu'on appelle les propagateurs de haine et les polémistes haineux. Probablement, on est probablement tous les deux dans cette catégorie du point de vue du discours médiatique. Et qu'est-ce qu'on nomme polémiste haineux ? C'est simplement celui qui nomme la réalité des choses en disant que ça ne va pas aussi bien que vous l'affirmez. Ça ne va pas aussi bien qu'on le dit et qu'on le répète. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans un discours qui trouble ? Et soit dit en passant, il suffit en fait d'une seule voie pour que le système se dérègle. Parce que nous, le régime diversitaire, comme je l'appelle, est convaincu d'une chose. En fait, il est conscient d'une chose. Il ne tient que par la peur qui l'inspire à la population. La peur de perdre son emploi, la peur d'être chassé de la vie sociale, la peur des poursuivis. La peur de mourir, le Covid. Oui, ils me sont pu y revenir aussi parce que ce n'est pas sans lien. Et la peur devient l'instrument principal pour assurer une population qui est en état de soumission permanente. On en parle tout de suite après. Cette petite pause, non pas du tout. Au contraire, c'est très passionnant. Mathieu Bocoté, voilà. Une petite pause et nous repartons. Et on prendra vos appels au 0826 300 300. A tout de suite avec Mathieu Bocoté. terre-de-france.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Mathieu Bocoté aussi. Le totalitarisme sans le goulag chez la cité, aux éditions de la cité. Effectivement, Mathieu Bocoté, mais parlons-en un peu, et on en parlait hors antenne, et nous avons tous été au départ un peu sidérés, il faut le dire. Mais je voudrais revenir à cette extraordinaire expérience de la gestion. Je ne dis pas qu'il n'y avait rien à dire. Il ne s'agit pas de rentrer dans vax, anti-vax, etc. Mais ce management par la peur, c'est de se gouverner par le chaos. On nous a dit, si vous ne faites pas ça et ça et ça, vous êtes morts, sans parler des suspensions. Oui, c'est de l'expérience de la COVID, c'est de l'expérience particulière. Comme d'autres, j'ai fait mon autocritique, comme on disait chez les maoïstes autrefois, mon mea culpa. Les six premiers mois, la première année, je dirais les six mois, un an, comme tout le monde, je me dis, si la peste est de retour, on reste chez soi. Et on suit les consignes données. Et là, plus le temps passait, plus on se disait que, manifestement, nos gouvernements ont probablement fait ce qu'ils pouvaient au début, mais ils ont basculé rapidement. Ils ont goûté le plaisir qu'ils avaient, manifestement, à pouvoir encadrer et contrôler de manière maximale les rapports sociaux. Et on est passé en temps réel et avec un consentement fascinant de la population, d'une société de liberté à une société d'autorisation. Et moi, il y a un moment qui m'a marqué dans tout ça. Puis comme je dis, j'étais... Moi, j'étais de ceux qui voulaient croire que, globalement, ils étaient de bonne foi. Ils étaient simplement... Ils ne savaient pas quoi faire. Puis s'inspirer de la Chine, c'est rarement un bon modèle en matière de liberté. Et je me souviens, et c'était vrai chez nous, au Québec, comme c'était vrai, je crois, aussi en France, il y a eu un moment où il y a eu l'appel à la délation. Et ça, pour moi, c'est probablement le trait le plus terrible de révéler par la crise de la COVID. C'est lorsqu'on disait « Surveillez-vous les uns les autres. Si vous croyez que votre voisin fait une fête sans en avoir le droit, dénoncez-le. » Alors ça, pour moi, l'appel à la délation, l'institutionalisation de la délation comme exemple du comportement civique exemplaire, ça, pour moi, c'est assez révélateur. Et je crois que ce que nous devons retenir de la COVID, deux ans, bon, on ne veut plus y penser. Moi, ça me frappe. C'est comme si c'est une parenthèse, c'est terminé. Ce qu'on doit retenir, c'est à quel point nos sociétés sont beaucoup plus dociles qu'on ne le pensait. Fragiles et dociles. Oui, absolument. Il y a une fragilité psychologique, mentale, et une docilité. Et de ce point de vue, il y a un livre assez intéressant qui est paru il y a quelques semaines de Marie-Estelle Dupont, « Être parent en temps de crise », où il y a un chapitre intéressé, consacré à ce que la crise, la COVID, a révélé de l'état psychique de nos sociétés et de quelle manière cette crise l'a transformée. Je trouve que c'est une vraie réflexion psychologique et politique sur la COVID. Et de ce point de vue, on n'a pas fini de réfléchir, je crois, sur cette expérience que nous avons traversée et sur ce que ça annonce d'une manière ou de l'autre. Et j'insiste, je dis ça sans prêter quelques logiques conspirationnistes à qui que ce soit. Je pense que nos gouvernants, simplement, ont révélé qu'ils avaient des chèmes mentaux qui les commandaient sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et je le redis, s'inspirer d'un modèle de contrôle social et de crédit social à la chinoise, ça ne devrait jamais, me semble-t-il, inspirer des sociétés occidentales soucieuses de liberté. Vous savez, il n'y a pas que Saint-Antoine qui résiste ou pas à la tentation. Et la tentation, effectivement, de contrôle, la tentation du pouvoir est toujours de... Ah oui, ça va de la COVID aujourd'hui. Je l'évoquais juste un peu avant la pause. La question du contrôle du discours. Moi, ça me fascine aujourd'hui ce qu'on nomme discours haineux. La haine, vous, moi, on est tous contre la haine. La haine, c'est pas bien. Le problème, c'est quand on voit la définition de la haine qui est proposée. Et la haine, aujourd'hui, quand on regarde soit la définition des grandes plateformes mais aussi des gouvernements qui font des lois contre des propos haineux, globalement, si vous n'êtes pas enthousiaste devant justement l'idéal diversitaire, si vous contestez certaines revendications minoritaires, vous êtes dans le discours haineux. Et le discours haineux typique, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple qui vient du Québec mais qui est intéressant parce que ça a traversé l'Atlantique. C'est déjà en Europe aussi, en France. Il y a eu, ces derniers mois, une volonté de la mouvance des drag queens. Vous savez, des hommes qui se déguisent en femmes sexualisées d'aller lire des contes dans les bibliothèques scolaires pour les enfants. Et ça s'est passé en France aussi. Et là, des parents, avec raison, se disent, un instant, c'est quoi ça? Pourriez-vous ficher la paix aux enfants? Soyez drag queens comme vous le voulez. C'est la culture de la nuit. C'est la culture de l'exubérance. Très bien. Mais est-ce qu'on pourrait ficher la paix aux enfants là-dedans? Et réaction de plusieurs chroniqueurs chez nous, mais aussi chez vous en ce moment, eh bien, voici le nouveau visage de l'extrême droite et de la haine qui est le refus de la diversité. Donc, refuser la présence de drag queens à l'heure du compte dans les écoles pour les enfants, c'était le nouveau visage de l'extrême droite. Si ça ne nous confirme pas à quel point le concept d'extrême droite sert aujourd'hui simplement à stigmatiser tous ceux qui n'embrassent pas chaque nouvelle étape du pseudo-progrès, on ne comprendra jamais rien. Le nouveau cache-sexe du totalitarisme. Ah ben oui, bien sûr. C'est vraiment ça. Moi, je le dis de manière un peu provocatrice, mais je crois que c'est vrai surtout. On a l'habitude de dire l'extrême droite, c'est le principal danger. Bon, je fais tout un chapitre pour dire je n'ai pas trouvé de définition convaincante de l'extrême droite. Je n'en vois pas. Pour moi, c'est un concept qui ne sert non pas à décrire, mais à décrier. Mais ce que je constate, c'est qu'au nom de la lutte contre l'extrême droite, alors ça, on se permet de suspendre des libertés, on se permet d'interdire des discours, on se permet d'interdire des colloques, on se permet d'interdire des rassemblements. Donc, au nom de la lutte contre l'extrême droite, donc théoriquement, au nom de la lutte pour la liberté, aujourd'hui, on multiplie les interdictions. Et ça nous ramène à la question de ce que j'appelle l'extrême centre, c'est-à-dire, aujourd'hui, il s'agit dans l'esprit d'une bonne partie des élites occidentales de défendre la démocratie contre le peuple. Donc, nos élites se barricadent dans les institutions, ils disent la démocratie, c'est nous, et le peuple est dangereux. Et vous savez qu'il y a un certain Saint-Just qui avait dit ça en 1749, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. De ce point de vue, la matrice, vous savez, la matrice de 1793 demeure pour moi nécessaire pour penser les sociétés occidentales. La tentation de la terreur, qu'elle vienne ou non avec la violence, elle habite encore. Qu'est-ce que c'est la terreur ? Si vous êtes, je suis le bien, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes donc le mal. Si vous êtes le mal, vous allez corrompre les âmes, vous allez tirer la société vers le bas, vous allez faire du mal à l'être humain. Dès lors, je suis en droit de vous censurer, de vous éliminer civiquement. Et au moment de la terreur, on ne se contentait pas d'éliminer civiquement. Oui, on ne se contentait de pas censurer. On va vous donner tous les moyens et des moyens définitifs que vous ne nuisiez pas à la société. Exactement. Et ça, je crois qu'il faut penser nos sociétés à travers cette tentation de la terreur qui revient. Alors, on s'entend. Je le dis, c'est une terreur sans angoulag. Il faut vraiment insister. Mais les chêmes mentaux qui nous conduisent à ça. J'ai cité un livre tantôt. Permettez-moi d'en citer un deuxième. Jean Sevilla, au début des années 2000 de mémoire, publie un livre remarquable, Le terrorisme intellectuel. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on dit, on a de l'espace pour le dire. Au moment où il publie ce livre, il n'y a pas d'espace pour dire ça. Au moment où il publie Le terrorisme intellectuel, il n'y a pas de possibilité de dire ça sans risquer l'extrême droitisation, sans risquer la criminalisation mentale. Eh bien, dans ce livre, qui est un livre qui, à mon avis, a vu beaucoup de choses avant beaucoup de gens. Je vous dirais, je pense que ça date de 2000. Le terrorisme intellectuel, Jean Sevilla, il a vu des choses et si, et ça je le dis dans mon avant-dernier chapitre et le dernier chapitre, si tous ceux qu'on a diabolisés depuis 30 ou 40 ans, on les avait écoutés même minimalement, même minimalement, bien les problèmes que nous avons comme société aujourd'hui ne seraient pas là. Penser au traitement réservé, par exemple, je donne cet exemple, à un écrivain comme Jean Raspail, qu'on a présenté à cause du camp des saints comme un homme d'extrême droite, raciste et tout ça. Renaud Camus, on n'aime pas Renaud Camus, mais enfin, on l'a ostracisé à mort. Et regardez, dans d'autres sociétés, aujourd'hui, on le voit aux États-Unis, la tentation de canceller comme on dit de l'espace public. Donc, si vous dites quelque chose qui déplaît, si vous dites quelque chose qui déplaît, eh bien, on ne va pas vous répandre. Vous savez l'argument, cette vieille technique libérale qui consiste à avoir un désaccord civilisé, mais ce qu'on fait dans ce contexte-là, on décide de chercher à canceller, c'est le mot. Et ça, c'est la dynamique, en fait, proprement totalitaire. La phrase, en tout cas, qui est à exclure absolument qu'on entendait très souvent, nous sommes tombés d'accord sur nos désaccords. Ah oui, agree to disagree. Ça va plus. Et Pierre Chonu, à cette formule, si je ne me trompe pas, c'est bien lui, l'art de la démocratie consiste à savoir se diviser en paix. Or, ça, ça, on l'a perdu. Parce que si on a, j'y reviens, c'est quoi le totalitarisme ? C'est la prétention au monopole du vrai, du juste et du bien, et du beau, et de vouloir confisquer l'espace public, considérer que ceux qui ne sont pas avec nous sont des retardataires de l'humanité, des résidus, le bois mort de l'humanité dont on doit se passer et confisquer pour soi la cité et à la manière d'une caste religieuse, garder la cité et dire les autres, soumettez-vous ou disparaissez ou convertissez-vous. Dans le monde occidental d'aujourd'hui, on a, je le dis, de la diversité, la théorie du genre, le multiculturalisme, le néoféminisme, ce discours est beaucoup plus puissant qu'on le pense. Mathieu Bouquet, c'est intéressant, mais même ces braves gens du totalitarisme mou, je dirais, en tout cas soft et autres. Mais de moins en moins mou, moi je trouve. Mais de moins en moins mou, non mais ce qui est intéressant, c'est que justement, à l'époque de l'Union soviétique, si vous étiez, vous Mathieu Bouquet, vous serez une hyène d'actylographe, vous serez un hitléro-trotskiste, non mais au moins, au moins. Mais on a conservé la même structure d'insulte, vous le noterez, et ça c'est une autre chose, parce que moi je crois qu'il faut penser nos sociétés en partie à la lumière de ce qu'a été l'URSS. C'est-à-dire, j'aime dire de manière un peu méchante que nos sociétés poursuivent l'histoire de l'Union soviétique sans le savoir. Par d'autres moyens. Par d'autres moyens, exactement. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? En URSS, quand vous étiez contre la révolution, vous étiez un contre-révolutionnaire, vous n'étiez pas un dissident politique, vous étiez un coppe psychiatrique. La contre-révolution, par rapport au communisme, était vue comme un problème psychiatrique. Aujourd'hui, si vous êtes en désaccord avec la théorie du genre, vous êtes transphobe, si vous êtes contre l'immigration massée, vous êtes xénophobe. Et là, faites la liste des phobies inventées. Si vous êtes critique de l'Union européenne, vous êtes europhobe. Si vous êtes phobe, vous êtes chassé du domaine de l'espace public, vous avez un problème de santé mentale, comme quoi le progressisme, aujourd'hui, réclame non seulement le monopole du vrai, du juste et du bien, mais même de la santé mentale. Et vous êtes dans la cage au phobe, comme disait Philippe Murat. Ah, absolument. C'est un écrivain tout à fait remarquable. On se retrouve juste après une petite pause avec Mathieu Beaucoté. A tout de suite. Et vous, auditeurs du Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff, dans tous ses états. Et nous continuons avec Mathieu Beaucoté, le totalitarisme sans goulou lag. Et on peut se demander aujourd'hui, effectivement, il y a eu la période des grands massacreurs, il faut le dire, de Staline à Hitler, en passant par Mussolini, Pol Pot et autres, à boutre d'ailleurs massacres reconnus. Moi, je suis très frappé, je ne sais pas, aux frappes que... Alors, certains, effectivement, au Proche-Orient, on voit ce qui se passe, c'est totalement dramatique. Et là, on en parle beaucoup. Mais vous remarquez, Mathieu Beaucoté, juste comme ça, en passant, que quand l'Arabie soubite a massacré 400 000 yéménites, il n'y a pas eu grand-chose. Et je ne parle pas de ce qui s'est passé en Irak, et je ne parle pas de ce qui se passe entre le Pakistan et l'Afghanistan. Aujourd'hui, je ne parle pas de ce qui se passe en Afrique du Nord. Enfin bon, là aussi, il y a les deux poids de mesure et la géométrie variable. Vous connaissez, dans le cas que vous évoquez, c'est que le massacreur n'avait pas le visage qui expire l'indignation, entre guillemets. Les morts, chaque mort est tragique. Chaque mort est tragique. Mais permettez-moi de revenir, je fais le lien avec ce qui se passe en France. Rappelez-vous l'affaire Mera. C'est un acte atroce. Or, qu'est-ce que plusieurs journalistes disent sur les réseaux sociaux, la politesse m'interdit de les nommer. Eh bien, mais ces gens-là se confessaient sur Twitter. Donc, manifestement, c'est public. Et ils disaient, j'espère que le tueur est d'extrême droite, sinon je serais vraiment déçu. Et puisque le tueur n'était pas un type d'extrême droite tel qu'il s'imaginait, finalement, ça devenait une information non pertinente. Le tueur n'était pas le bon. Si le tueur avait eu le profil souhaité, là, ça aurait été un événement national. Puisque ça ne l'était pas, il s'agissait de relativiser, je me rappelle d'un intellectuel qui appartient à cette mouvance islamo-gauchiste qui avait dit Mera, n'est-ce pas la protestation dramatique et cruelle par rapport à une société qui l'avait exclue. Donc, soudainement, selon l'identité du tueur, dans ce cas-là, eh bien, on allait être clément ou sévère. Ce sont les semeurs des haines et les fabricants d'excuses. Qui sont finalement... Absolument. Vous voyez, je le disais plus tôt, c'est intéressant de voir quand notre société multiculturaliste ne fonctionne pas. Ça, c'est clair. Beaucoup de gens s'en aperçoivent, d'ailleurs. On aurait pu savoir il y a un bon moment. 2005, David Cameron le dit déjà. On pourrait même dire au Québec, on le sent depuis encore plus longtemps. Mais, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est ceux qui constatent la décomposition des sociétés qui n'ont plus d'identité culturelle partagée, eh bien, on dit, c'est vous qui êtes coupable. Parce que vous avez mentionné que ça ne fonctionne pas bien, eh bien, vous êtes coupable. Autrement dit, celui qui lance la larme est coupable. On appelle ça un propagateur de haine aujourd'hui. Donc, si vous dites que 2 plus 2 égale 4, si vous dites qu'un homme ne peut pas être enceinte, si vous constatez qu'un pays qui change de population change d'identité, eh bien, vous êtes un propagateur de haine. Cassandre is alive and well and living in Europe, notamment. Belle formule. Notamment. Mais, effectivement, mais parlons justement de, moi, je parlais de langue. Vous en parlez dans votre ouvrage, Mathieu Beaucoté. Cette espèce de, je ne dirais pas de profanation, mais de déconstruction de la langue. Tout a été, on parle de la déconstruction généralisée, mais la langue, elle joue quand même un rôle extrêmement... Absolument majeure. Il faut comprendre ce qui se passe. On a quelquefois l'impression devant l'écriture inclusive qu'on est devant une forme de lubie mais qui ne porte pas trop à conséquences. Premièrement, sachez que l'écriture inclusive, même si le politique veut l'interdire, a pénétré les administrations, a pénétré les syndicats, a pénétré le langage de l'enseignement, a pénétré le monde du commerce. Premier élément. Deuxième élément, comment il fonctionne l'écriture inclusive ? Là, c'est tout le débat sur inclusion-exclusion. Si j'ai l'écriture inclusive et que vous ne la pratiquez pas, vous êtes donc pour l'écriture exclusive et quand dans une entreprise, et ça, on l'a vu à l'université beaucoup, une personne commence à utiliser l'écriture inclusive. Il y a un effet de contamination, donc tout le monde se met à l'utiliser aussi parce que celui qui n'utilise pas l'écriture inclusive est coupable de dissidence orthographique et c'est un réactionnaire qui ne s'avoue pas comme tel ou pire encore qui s'avoue comme tel. Donc, vous voyez, et là, en plus, le propre de cette écriture qui est assez fascinant, c'est que ce n'est pas simplement une manière de massacrer la langue mais de, je dirais, de réformer les conditions même de la pensée. Il y a un écrivain soviétique, russe en fait, mais qui vivait au temps de l'URSS, qui s'appelait Shafarevitch qui avait réfléchi à la langue soviétique. Il disait quel est le propre de la langue soviétique ? Françoise Tom aussi l'a fait dans la langue de voix. Elle dit c'est une langue qui est faite pour empêcher de penser certaines choses et obligée d'en penser d'autres. Donc, dès lors que vous utilisez l'écriture inclusive, par exemple, elle, il, yel ou en anglais, chieur, chieur. Donc, quand vous utilisez ce vocabulaire-là ou they, ce qui est intéressant, c'est que dès lors que vous acceptez ce vocabulaire-là, vous acceptez d'entraîner dans un univers mental, vous acceptez des conclusions politiques et idéologiques sans même vous en rendre compte. Et vous savez, ça a atteint, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote mais je la raconte, elle est extraordinaire et c'est authentique. Vous savez que le congrès américain, ça commence toujours dans une question pour une prière. Il disait « Amen, a woman ». Ça, c'est génial. C'est formidable. Ça, je m'en souviens, j'en avais parlé dans mon livre précédent dans la révolution racialiste. C'est un moment exceptionnel où on voit à quel point l'idéologie rend bête. Et ça, il ne faut jamais oublier à quel point l'idéologie rend très bête. Taguiev vient de publier un livre sur l'âge de la bêtise. L'idéologie rend bête. Et là, quand vous dites effectivement « Amen, a woman », vous savez même plus ce que vous dites. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Eh bien, ils ne se rendent pas compte que dans les faits, ils se soumettent, ce qu'on a rappelé la matrice dans un film, ils se soumettent à un univers mental qui va les rendre imbéciles, qui va les rendre... Ce que Brighelli appelait la crétinisation. Il y a une forme de crétinisation. La fabrique des crétins. Absolument. Oui, et c'est assez terrifiant d'ailleurs quand on voit ça. Et justement, cette espèce de... Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque part l'expansion de l'intérêt du conflit d'intérêt, on l'a vu, mais l'expansion de la bêtise ? Ah oui. Il y a quand même quelque chose, la bêtise au front de taureau. Mais qu'est-ce qui nous protégeait de la bêtise ? Il y avait à la fois la culture générale, je crois que c'est la première chose. La culture générale, la vraie, nous rappelle une chose, que toutes les époques n'ont pas pensé de la même manière. La culture générale, qui nous donnait une place centrale au texte de l'Antiquité, nous obligeait, de la plus belle manière, à un dialogue permanent avec des hommes qui ont écrit il y a plus de 2000 ans et qui nous disaient quelque chose de nous-mêmes alors que les époques ne sont plus du tout les mêmes. Une époque qui pratique ce que Finkielkraut appelait l'ethnocentrisme de l'actuel, qui s'enferme en elle-même, qui ne voit que son ombri, qui n'imagine pas que l'être humain puisse être autre sans être monstrueux. Une telle époque se condamne, oui, à la bêtise de la pire. Et c'est ce qui fait qu'on revise l'ensemble du passé pour le soumettre, vous voyez, la réécriture de l'histoire, aujourd'hui, c'est fascinant. On soumet l'ensemble du passé au névrose du présent. Et moi, je m'attends, rappelez-vous, on a eu tout récemment, je crois que c'était Jeanne d'Arc non-binaire à Londres. Bon, eh bien, on va avoir droit à une réécriture, je n'en doute pas, de tous les classiques de la littérature. Ils vont les réécrire, ils ne vont pas se contenter de ne plus les publier, ils vont les réécrire tôt ou tard. Vous croyez que ça se fera et qu'on laissera faire. En fait, vous savez, on ne veut jamais laisser faire. Prenez l'exemple, on en a parlé il y a quelques mois, de Roald Dahl. On a commencé à... Le grand humoriste et à écrire pour l'enfant. Exactement. On a commencé à biffer des mots, à des mots qui choquaient. Ensuite, on a changé ces mots-là pour d'autres mots, des mots qui ne choquent pas. Quand vous vous donnez le droit de rééditer les oeuvres, de les repenser à la lumière de l'idéologie présente, permettez-moi de revenir à cette idée, mais vous pratiquez la réécriture de l'encyclopédie soviétique. On reproduit des schèmes, des comportements, des travers qu'on a vus au XXe siècle, mais puisqu'on a voulu retenir les leçons d'un seul totalitarisme, le nazisme, atroce, barbare, mais qu'on a refusé de penser les leçons de l'autre totalitarisme, il continue de nous travailler, même dans un de ses héritages les plus étranges, l'antifascisme, on le disait plus tôt. Alors que c'est un héritage, vous n'avez jamais oublié, l'antifascisme, ça n'a jamais été une lutte contre le fascisme. C'était idéologiquement une manière de réduire au fascisme ceux qui étaient contre le communisme à l'époque. Ça, on le vit encore aujourd'hui et on nous expliquera demain ou après-demain. Mais Winston Churchill lisait les antifascistes d'hier sur les fascistes d'aujourd'hui. Oui, et ça, on le voit très bien. Et notez cela dit, ça j'en parle dans le livre à un moment donné, quand on dit ces communistes-là sont tellement terribles, entre guillemets, ces antifascistes-là sont tellement terribles qu'ils sont fascistes. Un instant, le fascisme a tué terriblement, mais les communistes aussi ont tué à leur manière. C'est comme si le communisme qui devient vraiment atroce devient fasciste. Non, non, il demeure communiste. Donc, il faut se rappeler que les totalitarismes en la matière étaient atroces les deux. C'est toujours... L'un reste le camp du bien. Oui, exactement. Même dans l'horreur, l'un est moins pire que l'autre. Vous savez, en cette matière, moi, tout ce qui, d'une manière ou de l'autre, a servi l'homme mérite d'être condamné. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a la rencontre entre deux questions. On a beaucoup parlé ces dernières années avec raison d'identité. Puis Dieu sait que c'est une question qui m'importe, qui est fondamentale. Je suis québécois. Ça fait 400 ans, en fait 250 ans depuis la conquête anglaise qu'on se bat pour préserver notre identité en Amérique. Mais la question de l'identité croise aujourd'hui celle de la liberté. Et je pense que la question de la liberté et de l'identité aujourd'hui se fécondent l'une ou l'autre. Ils sont indissociables. Ils devraient être indissociables. Je pense qu'ils le sont fondamentalement. Elles sont nécessaires pour résister aux nouvelles dynamiques d'asservissement qui se présentent à nous, prétendant encore une fois nous émanciper, mais qui, dans les faits, nous assujettissent. On va recevoir, je crois, nos auditeurs. Il y en a beaucoup. Oui, on a Serge qui nous appelle depuis Vichy. Bonjour, Serge. Bonjour, Serge. Bonjour, André. Bonjour à Mathieu. Bonjour. Que j'écoute toujours avec plaisir sur ces news. Et je rebondis juste sur ce qu'il vient de dire. Effectivement, il y a un problème de... On va vous empêcher de penser. Je prends un exemple très frais. Oui. C'est le Sound of Freedom. Sound of Freedom. Oui, le film. Le film, oui, absolument. Le film de Andro Montevert. On en a parlé longuement ici. Oui, bien sûr. Alors, il y a deux choses qui m'ont frappé, moi. D'une part, tout ce qui concerne la production et les acteurs. L'acteur principal est chrétien. Mais, ça ne va pas du tout, ça. C'est un très mauvais reputage. Ben oui, Jim Caviezel qui a quand même se fait une très mauvaise réputation à une époque pour incarner Jésus dans le film de Mel Gibson. Tout à fait. Mel Gibson qui est producteur exécutif du film. Distribué en France par un producteur qui est lui-même chrétien. Un distributeur chrétien. Un sage, c'est chrétien. Et à la fin du film, moi, ce qui m'a beaucoup interrogé, c'est toutes les statistiques qui sont données pour montrer l'explosion de l'esclavage à l'heure actuelle dans le monde. On nous donne tout un tas de chiffres. Non seulement l'asservissement des enfants, mais même l'asservissement des adultes. Il se trouve que je n'ai pas l'impression, mais je suis peut-être très mal informé, mais je n'ai pas l'impression que les chrétiens participent beaucoup dans l'esclavage en ce moment. En tout cas, une bonne partie d'entre eux. Sauf peut-être dans les réseaux pédophiles, mais ça, on ne va pas rentrer dans la théorie du complot parce que là, ça sera... Voilà. Donc, il y a ça qui m'a beaucoup interrogé. et en plus, le fait que dans les grands médias, même sur ces news, je dois le dire, quand on parle des atteintes aux différentes religions, on oublie très souvent de dire qu'avant le 7 octobre, la religion qui était le plus visée, c'était la religion catho en France. Le nombre d'édits, le nombre de tags, etc., qui étaient largement supérieurs à tout ce qui pouvait toucher la communauté juive et la communauté musulmane qui était en fait la troisième dans ce placement sordide. Vous voyez ? Tout à fait, Serge. Ça, on n'en parle pas. Non, non, mais justement, enfin, il y en a qui en parlent, heureusement, mais il n'y en a peut-être pas... Vous, vous, Radio Courtoisie, etc., CNews, de temps en temps. Et encore, CNews, je trouve qu'ils sont de plus en plus mous du jour. Mathieu, sur le fond... Je laisse de côté, je suis en désaccord avec vous sur ce que vous dites à propos de CNews, j'ai l'impression qu'on en parle très souvent. Mais sur le fond des choses, vous nommez une réalité qui doit être mentionnée, c'est lorsqu'il y a une vexation, quelle que soit sa nature envers ce qu'on présente comme une religion minoritaire, eh bien, ça devient immédiatement un problème national. Et à la rigueur, avec raison, je comprends l'idée. Mais lorsque ça touche le catholicisme, c'est vu comme, je veux dire, un fait divers, sans portée significative, qui ne doit pas nous préoccuper parce que ça pourrait alimenter l'intolérance. Et j'ai en mémoire, ça s'est passé, je crois, il y a deux ans, il y avait une procession catholique. C'était, je sais pas pourquoi, près de Nanterre. Et là, des gens, il y a une agression en disant que vous n'êtes plus ici, les catholiques, vous n'êtes plus chez vous. Ceux qui attaquent ont des, je sais pas, se revendiquent de l'islam. Je le dis sous toute réserve, mais de mémoire, c'était ça. Or, c'était vraiment une agression religieuse dans ce cas-là par des islamistes contre des catholiques. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment très particulier, ça ne perce pas dans les médias, ce n'est pas considéré comme un événement majeur. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, l'agresseur n'était pas le bon et l'agressé n'était structurellement pas agressable. Parce que, puisqu'on se dit le catholicisme est majoritaire et la structure est l'histoire de France, dès lors, il est naturellement en position de domination. Il ne saurait être victime de quelque persécution que ce soit. Donc ça, le traitement médiatique a quelquefois tend à déformer la réalité. Non, mais ce qui est extraordinaire, encore une fois, c'est parce qu'il est majoritaire, donc on peut appliquer les deux poids de mesure et l'indignation à géométrie variable. Je crois que le deux poids de mesure est probablement, je ne crois pas que je ne parle que pour moi, ce qui choque le plus de comme un immortel aujourd'hui. La plupart des gens ne pensent pas à temps plein à la politique, à l'idéologie. Avec raison, on a nos vies à vivre. C'est la justice. Mais on ressent intimement le traitement médiatique déséquilibré. On ressent intimement le fait que globalement, le récit médiatique a décidé de laisser passer sous silence ce qui trouble l'idéologie dominante et de parler sans cesse. Remarquez quelquefois sur le service public, je ne me fais pas de le dire, les idéologues les plus radicaux de la gauche la plus radicale sont accueillis à la manière de grands penseurs et dans une forme de complicité un peu étonnante. Oui, c'est sûr, on est tous d'accord entre nous, et ainsi de suite. Sur le service public, j'aime dire quelquefois de manière un peu méchante, l'extrême droite commence au centre-gauche. Mais le service public est un safe space, M. Bogoté. Vous savez que ce n'est pas que français, cela dit. Si vous regardez le service public au Canada, la BBC, la BBC, et bien partout. Donc il y a manifestement une idéologie dominante dans ce qu'on appelle la chattering class, dans l'intelligance, la classe barave et on le voit plus que jamais. On va marquer cette courte pause et après on aura Stéphane qui nous appelle au 0826 300 300 à tout de suite sur Sud Radio. TerreDeFrance.fr Le premier site d'articles français et patriotes présente Ici Sud Radio Les Français parlent au français Je n'aime pas la blanquette de veau Je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercov dans tous ses états 13h48 sur Sud Radio dernière ligne droite on est toujours avec Mathieu Bogoté jusqu'à 14h qui nous présente son livre Le totalitarisme sans le goulag et puis nous avons Stéphane au 0826 300 300 Bonjour Stéphane Bonjour Stéphane Bonjour André Bonjour Mathieu Bogoté Bonjour à l'équipe et aux auditeurs J'ai une première remarque concernant le titre de votre livre André je vous en veux beaucoup je vais être encore obligé d'aller d'acheter un livre Eh oui c'est vrai C'est vrai Mais vous savez on nous présente ici que les livres qu'on aime on ne va pas perdre du temps à critiquer des livres qui ne nous apportent rien pour ça C'est pour ça que je les achète aussi Je relève que malgré tout totalitarisme sans le goulag je relève malgré tout que pendant la période de Covid-19 on a eu quand même des camps qui auraient existé en Australie j'aurais parce que je n'ai pas pu les vérifier moi-même mais bon c'est quand même quelque chose qui a été Il y a eu en Australie des choses terribles et peut-être pas forcément qu'en Australie Donc éventuellement j'aimerais entendre Mathieu Bogoté à ce sujet mais ce n'est pas le point le plus important de mon intervention Je vous écoutais Mathieu Bogoté juste un peu plus tôt enfin une bonne vingtaine de minutes avant vous sembliez dire en tout cas c'est ce que moi j'en ai retenu vous me reformulerez que les politiques ont réduit nos libertés parce qu'ils y ont pris goût ils ont semble-t-il découvert les choses ils se sont dit ben on y va voilà c'est mon interprétation de ce que je vous ai entendu dire moi sans vous embêter avec ma vie personnelle j'ai 30 ans de gestion de projet dans l'informatique j'ai commencé d'abord de façon empirique et ensuite de façon professionnelle et aujourd'hui je sais dire que quand je vois un plan se dérouler devant moi je sais reconnaître que c'est un plan et donc je juge avec la subjectivité qui est la mienne que tout cela n'est pas arrivé par hasard et moi je vois que ce déroulement méthodique et des fois coordonné relève d'un plan et cette accélération des choses me semble de plus en plus évidente sans parler des outils de contrôle qui existent déjà en nombre dans la loi des fichiers des traitements etc mais ça s'intéresse à notre émission d'accord Stéphane on a bien compris et je dirais moi j'ajouterais personnellement que ce n'est pas être complotiste de dire qu'il y a des plans et les plans ce n'est pas par une assemblée d'illuminati qui ont fait le truc mais il y a quand je dis des plans des intentions moi je parlerais plutôt d'idéologie c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une idéologie c'est qu'on adhère à une idéologie globalement à travers certains principes une certaine vision du monde sans se rendre compte nécessairement qu'on adhère à ses conséquences on ne voit pas ce à quoi on adhère quand on adhère à une idéologie ou une manière de se représenter le monde et au moment de la Covid moi je reviens là-dessus je ne suis pas de ceux qui y voient un plan ce que je vois simplement c'est que nos gouvernements ont eu une réaction de panique ils ont eu un schème initial puis que je comprends je l'ai eu aussi donc il y a un schème initial on dit on doit suspendre la vie en société là il y a une pression médiatique qui commence en disant mais vous avez toléré encore tel espace de liberté tel espace de liberté n'est-ce pas la preuve que vous n'êtes pas assez vigilant pour la santé des gens le commun immortel se dit la santé c'est important donc on va restreindre encore plus les libertés et les restreindre et les restreindre et dès lors qu'on s'est engagé là-dedans on est engagé dans un modèle qui est une société non pas de liberté mais d'autorisation où le contrôle social est vu comme l'expression du bien commun et il a fallu s'arracher à ce modèle la question qu'on veut se poser puis on n'est plus au temps de la COVID la question qu'on veut se poser c'est que reste-t-il de ça et qu'est-ce qui se passe demain c'est une crise semblable moi j'ai un passage dans le livre sur la suite de ça c'est quand la crise climatique ou ce qu'on présente comme tel quand la crise climatique va se radicaliser est-ce qu'on va nous dire l'heure est venue des confinements climatiques l'heure est venue de restreindre vos libertés pour ça je donne juste un exemple est-ce qu'il va falloir par exemple s'assurer que chacun ait désormais son passeport climatique avec le nombre de voyages en avion permis le nombre de kilomètres qu'on peut faire en voiture ce qu'on peut prendre comme viande tout ça nous n'y sommes pas je suis persuadé que les écolos radicaux y pensent oui mais quand vous dites quand vous dites que justement par rapport au COVID ils n'avaient peut-être pas je dis ils n'avaient peut-être pas un plan et effectivement ils ont couvert au fur et à mesure mais ils y ont pris goût regardez ce qui se passe entre Thierry Breton le commissaire européen au numérique et Elon Musk en fait X c'est-à-dire aujourd'hui on est en train de fabriquer des contrôleurs d'influence et d'information ça pour moi c'est la question du contrôle de l'information publique je cite d'ailleurs Thierry Breton dans le livre qui explique quels sont les discours qui ne doivent plus être tolérés sur Twitter notamment dans les réseaux sociaux et il parle notamment des appels à la révolte je m'excuse mais ce concept est assez inquiétant si l'appel à la révolte n'est plus permis est-ce qu'on parle de la violence mais l'appel à la violence est déjà interdit mais lorsqu'on est devant un parti qui dit oui il dit appel à la révolte c'est comme tel est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par exemple la volonté de sortir de l'Union Européenne je ne dis pas que c'est le cas mais ceux qui le voudraient est-ce que c'est un appel à la révolte l'appel à voter pour des partis dits populistes ou étiquetés par l'extrême droite par le système médiatique est-ce que c'est un appel à la révolte l'appel à dire on va manifester contre telle ou telle mesure gouvernementale penser à la révolte des retraites est-ce que c'est un appel à la révolte donc ça de ce point de vue la tentation je crois que les élites diversitaires mondialisées pendant quelques années on a vu les réseaux sociaux on se dit mais qu'est-ce qu'on fait on maîtrisait globalement les canaux d'information de la population il y a un pluralisme c'est un pluralisme limité et là ça explose ça sort de partout donc la volonté de reprendre en main le narratif public le discours public de fixer des balises de dire ce qu'on peut dire ce qu'on ne peut pas dire rappelez-vous il y a quelques années en France même l'idée de faire une loi sur les fake news qui aurait fait en sorte qu'on aurait décidé de dire quelle est la vraie bonne information mauvaise information et qui décide que c'est une fake news ou pas il y aurait un réel officiellement estampillé et autorisé c'est insensé donc cette tentation liberticide qui est parait partout en Occident je reviens toujours sur ça partout en Occident il faut voir à quel point ces courants d'idées aujourd'hui traversent l'ensemble de nos sociétés cette tentation prenez un petit exemple qui vient de l'Écosse à l'Écosse qu'on aime tous je crois il y a 2-3 ans il y a une loi sur les propos haineux qui a été votée par Oumza Yousaf qui était à l'époque le ministre de la justice en Écosse et qui a interdit je cite les propos haineux à la maison alors là on s'entend propos haineux ou non la question n'est pas là c'est que chez vous désormais à la maison vous dire chez vous dans votre foyer parce qu'il ne doit pas y avoir de sanctuarisation du domicile pour les propos haineux si vous dites des propos haineux au bar ou PMU vous ne devez pas pouvoir le dire chez vous donc là qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que c'est un appel à la délation c'est-à-dire vous recevez des gens chez vous vous n'êtes pas d'accord eux voient ça comme des propos haineux il sort de chez vous de dîner et il va dénoncer alors ça je m'excuse cette tentation-là elle est aujourd'hui présente un peu partout quand aux Etats-Unis une partie significative de la jeune génération est favorable à la criminalisation du mégenrage le mégenrage c'est-à-dire vous êtes désormais une femme et puis je l'oublie puis je vous appelle André au masculin plutôt qu'Andréa par exemple et bien c'est pas simplement une maladresse de ma part c'est pas à la rigueur une provocation je vous dénonce exactement il faut dénoncer quand on voit de la même manière des professeurs on l'a vu en Ontario on l'a vu en Irlande en Irlande c'est un professeur en Ontario au Canada c'était un étudiant qui n'accepte pas la théorie du genre dans ses différentes conséquences puis il dit je refuse d'utiliser les pronoms regardez comment ça s'est passé en Irlande on dit professeur t'es obligé d'utiliser les nouveaux pronoms il dit je ne le ferai pas on dit tu ne viens plus à l'école désormais tant que tu n'acceptes pas cette méthode il se présente à l'école néanmoins il refuse d'utiliser les nouveaux pronoms on dit mais désolé les services de sécurité doivent s'occuper de lui donc de mémoire la police s'en occupe non pas sur le mode vous avez mégenré vous n'étiez pas autorisé à l'école aujourd'hui donc de manière directe donc on vous expulse et c'est pour ça que dans le troisième chapitre pour titre les nouveaux les prochains prisonniers politiques d'Occident il est possible que notre Occident que nous aimons accouche aujourd'hui de prisonniers politiques et idéologiques on n'aime pas dire ça et là je me suis fait dire pour ça je me suis traité de parano et de conspi je dis un instant intéressez-vous encore une fois à la logique des idées voyez les conséquences des idées auxquelles vous adhérez et dans 15 ans dans 5 ans dans 2 ans on s'en reparlera écoutez Mathieu Beaucoté en tout cas sur cette note extrêmement optimiste nous finissons l'émission mais il faut être lucide il faut être optimiste ou pessimiste mais lucide le totalitarisme sans le goulag lisez-le merci Mathieu Beaucoté d'avoir été avec nous tout de suite c'est Brigitte Lay sur Sud Radio en Très Berco vous revenez demain à partir de midi jusqu'à 14h demain sur Sud Radio avec terredefrance.fr le premier site d'articles français patriotes et puis la deuxième site on s'en reparlera et la deuxième site Sous-titrage ST' 501